Bonjour à tous, chers amis de la chaîne. Je suis Marie-Louise Quadavide. Et aujourd'hui, je vais vous emmener dans un voyage à travers ma vie et mon rôle dans la lutte pour l'indépendance d'Haïti. Une histoire souvent oubliée, mais tout aussi importante. Mon histoire commence en 1778, à Saint-Domingue, une colonie française où les injustices de l'esclavage étaient monnaie courante. J'ai grandi en tant qu'esclave, témoin des souffrances et de l'injustice qui nous entourait. Mais même dans les moments les plus sombres, j'ai gardé l'espoir de voir un jour Haïti libre. La révolution haïtienne a été le point tournant de ma vie. J'ai rejoint la rébellion dirigée par Toussaint Louverture. Un homme remarquable qui croyait en la liberté pour tous. Ensemble, nous avons lutté contre l'oppression coloniale française, rêvant d'un Haïti indépendant. Ma place dans cette révolution était modeste, mais mon engagement était inébranlable. J'ai utilisé mon savoir médical pour soigner les blessés et les malades, apportant un espoir de survie à nos combattants. J'ai vu des amis et des camarades tomber, mais j'ai continué à lutter. Et en 1804, nous avons proclamé l'indépendance d'Haïti, une victoire glorieuse. Mais elle est venue avec son lot de sacrifices. La bataille a coûté la vie à tant de braves hommes et femmes. Mon cœur était lourd de douleur, mais il était aussi empli de fierté. Après l'indépendance, j'ai continué à servir mon pays en tant que médecin, aidant à reconstruire une nation meurtrie. Nous avons fait face à de nombreux défis, mais nous avons persévéré, croyant en un avenir meilleur pour Haïti. Mon histoire est un rappel que même dans les moments les plus sombres, la détermination peut changer le cours de l'histoire. Mon rêve est que mon histoire puisse inspirer les générations futures d'Haïtiens à lutter pour la justice et la liberté.